Bonjour à toi chers spectateurs et nouveau court-métrage Oblige de Haute Studio, parlons de Zygote réalisé une nouvelle fois par Neil Blomkamp. L'histoire, dans une station minière en plein milieu de l'Arctique, un soldat qui se nomme Quinn et une jeune mineure qui se nomme Barkley vont se retrouver coincés dans la station alors qu'une créature étrange les poursuit. Je reste hyper vague une nouvelle fois parce que ça dure 22 minutes et que ça ne vaut pas le coup de vous raconter grand chose de plus. Alors là on a atteint un stade où on n'est plus seulement dans l'expérimental, c'est-à-dire que oui c'est toujours dans le même style que Firebase et Raka, mais là il y a un petit quelque chose en plus sur ce long-métrage et je trouve que Quentin Dumas l'a plutôt bien pointé du doigt par le biais de la phrase « Fais chier idler ». Parce que ce long-métrage, c'est la démonstration ultime, s'il y avait encore besoin, que Neil Blomkamp aurait fait un extraordinaire Alien 5. Et là où tout le monde avait peur que Neil Blomkamp fasse un Alien 5 ou alors que Ridley Scott a décidé de dire « Non, Neil Blomkamp, tu ne feras pas de Alien 5, c'est ma licence, j'en fais ce que je veux », ce long-métrage prouve définitivement que Neil Blomkamp aurait dû réaliser Alien 5 parce que Zygote, c'est de la balle, c'est extraordinaire, c'est une nouvelle fois très très bien foutu, c'est un film qui est rempli de métaphores, c'est un film qui est rempli de réflexions et c'est surtout un film qui est beau visuellement, c'est vraiment un film qui est fort. Au niveau de l'écriture, c'est toujours Thomas Wetterlich et Neil Blomkamp qui sont l'écriture, mais ils sont également rejoints par Terry Tatchel qui avait déjà bossé avec Neil Blomkamp sur Chappie et District 9. Donc forcément, on retrouve une patte qui est beaucoup plus fortement ancrée dans l'esprit de District 9 et de Chappie autour de la projection de l'être humain au travers de ses erreurs et de ses conceptions. C'est-à-dire que dans ce film, sans trop vous en dire, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme, d'un homme dominant et d'une femme, qui va accepter de laisser cette femme le dominer, non pas uniquement par besoin de survivre, mais également par besoin de lui transmettre quelque chose, de lui transmettre un besoin de se créer une propre identité et de ne pas se laisser entraîner par la masse. Parce que cette créature, sans trop vous révéler le design de celle-ci, est assez représentative d'un amoncellement d'êtres humains qui formeraient un bloc uniquement duquel on arriverait à peine à dissocier l'un de l'autre. Et au milieu de tout ça, on a une jeune femme qui essaye de survivre, alors que visiblement, cette créature voudrait absolument s'emparer d'elle et la mêler à cet énorme groupe. Donc à partir de ce moment-là, une réflexion qui est posée autour du fait de « Assume ton identité, assume ta marginalité et ne laisse pas la masse te gober ». Une thématique très chère aux cinéastes de science-fiction, qui une nouvelle fois est très très bien amenée dans ce film, de manière toujours expérimentale, donc ça veut dire, là on est plus sur un film dramatique très sobre, c'est-à-dire que là où les deux précédents courts-métrages de Blancamp étaient vraiment éparses en termes de narration, là on est plus sur une seule ligne, c'est-à-dire un homme, une femme, vont essayer de survivre face à une créature qui va les poursuivre. Point. Ça s'arrête là, le but étant que la jeune fille soit en sécurité. Le mec, on se doute qu'il va crever, il n'y a pas vraiment de petits questionnements qui se font au milieu du film. À partir de là, ça rend vraiment bien, il y a une vraie ambiance, et là, là-dessus, Blancamp a vraiment misé sur beaucoup plus d'horreur. C'est-à-dire que là où les deux précédents films empruntaient plus des codes de SF pur, là on est vraiment dans de l'horreur. C'est-à-dire, on a des lumières hyper chiadées, on a un travail de scénographie qui consiste vraiment à jouer sur le côté anxiogène et hyper haletant de l'action. Donc résultat, ça fait qu'on se retrouve à avoir un court-métrage de 22 minutes qui non-stop va être à cran, va nous bloquer et va jamais nous lâcher en tant que spectateur. On est complètement pris dans notre fauteuil, on n'a pas envie de quitter notre fauteuil. On se dit que si on quitte notre fauteuil, cette créature va nous choper et va nous démonter la gueule. C'est assez génial de voir à quel point ils ont réussi à maîtriser en termes de graphisme l'essence même d'un cinéma qui devient de plus en plus compliqué à être inventif. C'est un cinéma, le cinéma d'horreur, qui aujourd'hui a d'énormes soucis de réinvention. Et là-dedans, on n'est clairement pas non plus dans de la réinvention complète, mais dans une certaine innovation de l'horreur qui arrive en même temps à emprunter des codes à Carpenter et emprunter des codes à un Scott qui devrait se remettre en cause parce que s'il était capable de trouver un petit équilibre entre ce qu'il fait et un petit peu de nouveauté, Alien Covenant aurait pu être vraiment excellent. Mais là, clairement, avec cette mise en scène, Blancamp prouve une seule chose de manière sûre et de manière ferme. Ridley Scott a fait une énorme connerie en refusant de lui laisser les commandes de Alien 5. Parce qu'au travers de ce film, Blancamp maîtrise tous les codes nécessaires pour faire de Alien 5 un chef-d'oeuvre. Manque de peau, ça n'arrivera pas. Que voulez-vous ? Au niveau des deux acteurs principaux, là on est sur du lourd parce que c'est Dakota Fanning qui joue le rôle de Barclay et Dakota Fanning c'est malheureusement une actrice qui s'est faite un peu éclipsée par sa sœur alors que c'est une actrice immense. Qui a une batterie de rôle excellente dans sa carrière et qui dernièrement était hallucinante dans Brimstone. Et José Pablo Cantillo qu'on avait pu voir dans le premier Hypertension. Qui est un acteur vraiment bon et qui a ici une performance absolument géniale. Chaque seconde où il est à l'écran, il est vraiment vraiment excellent. Et rien que pour les deux, le film arrive à tenir une émotion vraiment haletante du début à la fin. Et au final, Zygote, c'est pas le meilleur quand même des trois courts-métrages qui pour le moment a été dévoilé par Haute Studio. Mais si je devais faire un petit classement, pour le moment je dirais que dans l'ordre, ça serait Firebase, Zygote et Raqqa. A voir ce que ça va donner par la suite. Mais clairement, Zygote s'impose comme un film avec une vraie patte graphique, une vraie inventivité dramatique, une conception visuelle absolument dingue et deux acteurs très très bons. Donc si vous avez l'occasion de jeter un petit coup d'œil à Zygote de Neil Blomkamp, toujours, c'est la chaîne sur la chaîne YouTube de Haute Studio, le lien sera à la fin de la vidéo. Allez-y parce que vraiment, il est classe celui-là. Et en plus, c'est la belle démonstration que Neil Blomkamp, il faut le remettre en route pour faire Alien 5. Parce que sinon, on va pleurer parce que ça serait un bout de cinéma qui nous passerait sous le bout du nez. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada